L'ONG Transparency International a dévoilé en ce début 2019 l'indice de perception de la corruption pour l'année 2018. La situation est plutôt alarmante sur le plan mondial et selon le rapport rendu public par l'organisation, on note que plus de deux tiers des pays ont un score inférieur à 50 sur 100. Pendant ce temps, l'Afrique subsaharienne avec une moyenne de 32 sur 100 se positionne dans les régions les moins bien notées. Il en résulte qu'en matière de lutte contre la corruption, la majorité des pays évoluent à pas de tortue tandis que d'autres sont restés plutôt figés. Mais comment peut-on apprécier de telles performances ? Quel est l'impact d'un tel rapport sur le développement économique d'un pays ? Il s'agira également d'aborder les facteurs sur lesquels s'est appuyée Transparency International pour mesurer le niveau de corruption dans les pays du continent. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Espace Éco, le plateau juste après ceci. Pour ce plateau consacré à l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Dadi. Bonjour. Bonjour M. Crépy. Vous êtes expert en marché public. Merci d'être avec nous. J'accueille également Dieu Donné Oinsou. Bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile, vous êtes le secréter exécutif de Social Watch Bénin. Social Watch, je précise, qui est justement le contact national de Transparency International au Bénin. Bienvenue. Merci. Alors, selon le rapport 2018 de Transparency International, les données de l'indice de perception de la corruption sont alarmantes sur le plan mondial. Et on note que plus de deux tiers des pays évalués, soit 180 au total, ont un score inférieur à 50 sur 100. La moyenne mondiale est de 43 sur 100. Alors, quelle lecture globale peut-on faire de ce rapport, M. Oinsou ? Merci beaucoup. Cet exercice se fait chaque année. Et cette année, l'on peut remarquer, sans se tromper, que les pays ont une incapacité persistante à contrôler efficacement la corruption. À contrôler la corruption, ce qui contribue quand même un frein à la démocratie. Parce qu'en fait, le nœud même de la démocratie, la racine même de la démocratie, c'est la gestion efficace des ressources publiques. La gestion de l'argent public, c'est ça le nœud fondamental de la démocratie. Et je pense que cette ressource publique a des difficultés à être maîtrisée. L'implication des acteurs non étatiques dans les pays ne dévolue pas. De plus en plus, l'argent public est caché aux populations. En fait, il y a encore un indicateur sur l'International Budget Partnership qui a évalué le niveau de participation des populations au processus budgétaire. Et là, la moyenne mondiale est de 12 sur 100, à peine 12 sur 100. Vous voyez, donc, les pays ont des difficultés à impliquer les populations dans le processus budgétaire, bien que l'on sache que l'argent public appartient au peuple. Voilà un peu... Alors, quand on parle d'indice de perception de la corruption, en fait, qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Que ceux qui nous suivent puissent savoir de quoi nous parlons concrètement déjà ? En fait, l'indice de perception de la corruption, c'est un indice composé de 13 indicateurs mesurés par des experts et qui permet d'apprécier ce que les gens des athées avertis, bien sûr, pensent du progrès ou du regret de la corruption dans un pays. Sur la base des statistiques, sur la base des analyses socio-économiques et sur la base de ce qui se voit globalement. Il y a un certain nombre d'indicateurs. Le plus important, c'est l'indice composé de compétitivité mondiale. Et à cela, l'on pourrait ajouter d'autres piliers. Les institutions, les infrastructures, l'aptitude à intégrer la technologie, n'est-ce pas ? La stabilité macroéconomique, la santé, l'éducation et les compétences, n'est-ce pas ? Le marché des biens, le spécialiste est là. Les marchés du travail, le système financier, la taille du marché, la taille du marché et le dynamisme des entreprises. Voilà un certain nombre de piliers qui permettent de mesurer le niveau de corruption. Parce que vous allez vous étonner qu'il y ait l'éducation. Mais un peuple non éduqué ne peut pas connaître ses droits et ses devoirs. Donc globalement, le niveau d'éducation influence la perception de la corruption. Le niveau de santé, il y a la santé physique, la santé sociale aussi, qui permet aussi d'influencer. Ça influence largement le degré de corruption dans un pays. Donc des gens malades qui ne sont pas entièrement eux-mêmes, qui ont presque tout le temps faim, ne peuvent pas, ne peuvent que contribuer à enraciner la corruption dans un pays, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas en bonne santé. Vous avez vu des gens qui, à l'hôpital, ont changé d'avis par rapport à leur sort. Parce qu'étant malades, ils sont obligés de prendre des décisions contre leur gré. Donc voilà un certain nombre d'indicateurs qui permettent. Ça, c'est des indicateurs qui ont été choisis, compilés, bien rangés par Transparency International pour donner un niveau de perception de la corruption. – Dans chaque pays. Alors, M. Dadi, vous avez également feuilleté ce rapport. Quelle lecture vous en avez faite ? – Alors, la lecture qu'on peut en faire, c'est déjà de recentrer le débat. C'est de dire que la corruption n'est pas quelque chose de public. Par défaut, que ce soit le corrupteur ou le corrompu, il n'a pas intérêt à ce que son acte soit mis sur la place publique. Ça, c'est déjà une première définition qu'il faut avoir en tête. – Ensuite, on parle d'indices de perception. Donc, c'est de la perception, ce n'est pas de la réalité. Mais ça permet quand même d'avoir, comme on dit en droit pénal, un faisceau d'indices qui donne un indicateur sur le niveau des corruptions. Et ça, c'est très important. Le travail, il est scientifique puisqu'il ne fait pas à désespérir. Mais derrière, il faut quand même avoir un bémol, en faire un outil de travail et pas un outil de réalité qui permet d'identifier un pays comme étant corrompu ou pas. Et ça aussi, c'est important. Et logiquement, cet indice de perception, certes, devait aider, que ce soit les bailleurs de fonds ou les investisseurs, à prendre des décisions, mais à se recentrer sur plutôt ce que j'appellerais, moi, un indice de réalité terrain qui permet d'être bien au fait de ce qui se passe dans le pays pour pouvoir décider de ce que c'est réellement la corruption. Alors, autre chose, c'est que cet indice de perception se base quand même sur le secteur public. La plupart du temps, le fait de corruption, certes, se passe dans les secteurs publics, mais c'est la plupart du temps les personnes privées ou même les entreprises privées qui en sont les auteurs. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, on a parlé de l'entreprise Lafarge qui a eu des faits de corruption en Syrie par rapport à la vente du ciment. Est-ce que ces faits de corruption seront imputés à la Syrie ou à la France ? L'entreprise Lafarge étant une entreprise française, les faits s'étant déroulés en Syrie, Lafarge étant été identifié comme étant l'auteur de ces actes de corruption, du coup, à quel pays on affecte ces faits de corruption ? À quel pays l'indice de perception sera affecté ? Donc il faut peut-être remettre tout ça en perspective. Je ne remets absolument pas en cause le travail de transparence. Je n'en ai même pas les capacités d'ailleurs. Mais je dis, le rapport, il est très bien fait. Il est absolument bien fait. Mais il faut peut-être se rapprocher un peu d'un indice de réalité en prenant en compte cet indice de perception de la corruption. Est-ce que c'est une façon de dire que puisque le rapport d'indice de perception de la corruption ne prend en compte que le secteur public dans les pays évalués, cela ne touche pas du doigt forcément les réalités, permettez-moi de le dire, les vraies réalités de la corruption dans ces pays ? Je pense que oui. Je pense qu'il va falloir aller un peu au-delà du certain public pour être sûr que la perception de la corruption touche vraiment tous les niveaux économiques ou même macroéconomiques d'un pays. Parce que les vraies corruptions se passent au sein des entreprises. Je veux dire, une entreprise qui s'entend avec une autre pour gagner un marché public, c'est déjà des feux de corruption. Et la corruption n'existe que parce qu'il y a un corrupteur. Donc à partir de ce moment-là, il va peut-être avoir aussi un treizième indice qu'il faudra qu'on analyse ce que font les entreprises privées entre elles, ce que les ententes qu'ont les entreprises privées pour gagner un marché et derrière, permettre que l'exécutif des pays mette en place des structures, des garde-fous pour empêcher les agents publics de tomber dans ces faits de corruption. M. Rousseau, comment comprendre que ce rapport qui a publié, si j'ai bonne mémoire depuis 1995 par Transparency International, ne tient compte que du secteur public de chaque pays évalué ? Bon, ça m'étonne que ce soit le secteur public seul parce qu'il y a un corrompu et il y a un corrupteur. Et le secteur public ne se corrompt pas lui-même. Il est corrompu par le secteur privé. Et puis, comme il l'a si bien dit, c'est la perception de la corruption. En fait, la corruption est tellement cachée que vous ne pouvez qu'avoir une perception des facilités qui pourraient permettre, pourraient amener de l'eau au moulin de cette corruption. C'est plus facile d'avoir une perception et de prendre des mesures pour les blocs. On ne peut pas parler de corruption sans parler des corrupteurs. corrupteurs. Et les corrupteurs, c'est vous et moi. Les corrupteurs, c'est les entreprises. Les corrupteurs, ce n'est pas le secteur public qui se corrompt lui-même. Et quand il n'y a pas un système fort, quand il n'y a pas un renforcement de capacité efficace pour lutter contre ce phénomène, le phénomène finit par être accepté. Un peu comme chez nous, ce phénomène est accepté. Et on fait avec, on ne devrait pas faire avec, on devrait lutter contre. Mais compte tenu du niveau de compréhension de l'acte, de ce crime, les gens laissent aller parce qu'ils ne comprennent pas leurs droits d'abord, mais ne comprennent pas les effets de ce crime sur le développement. Et donc, je pense que tous les acteurs sont impliqués, pas seulement le secteur public. Oui, aussi bien public que privé, le corrupteur et le corrompu. C'est les deux secteurs qui sont pris en compte. Alors dites-moi, en comparant le rapport de cette année à celui de l'année dernière, que peut-on retenir ? Une hausse ou bien une baisse en ce qui concerne les efforts à lutter contre la corruption ? Selon vous ? Bon, les efforts à lutter contre la corruption, sûrement, les efforts sont maintenus, mais les corrupteurs peut-être se sont trouvés d'autres stratégies pour contourner ces efforts. Parce qu'aujourd'hui, la corruption, comme tous les crimes d'ailleurs, les crimes sont très intelligents. On ne peut pas laisser le crime à l'État où il est, mais toujours voir sa progression, le crime évolue, ainsi que la corruption, la corruption évolue. Et quand vous vous maintenez dans un même système, la corruption prend de l'avant sur vous. Et je pense que les décideurs, bon, les décideurs, tous les pays, n'ont pas suffisamment pris des mesures pour contrer ce progrès de la corruption. La corruption est très intelligente, la corruption a aussi les moyens. La corruption a les moyens, le gain facile. – Avez-vous eu l'impression, vous qui êtes au contact de ces experts qui ont pu faire le travail, qu'entre-temps, la chose a reculé ? – La corruption a augmenté ou reculé ? La corruption a augmenté. C'est ça que dit le rapport. La corruption a augmenté. Et beaucoup de pays sont en dessous des 50%. Donc la corruption a augmenté. La lutte n'a pas été efficace. Donc, sur le plan mondial, la corruption n'a pas été... – Les luttes n'ont pas porté leurs fruits. – Les luttes n'ont pas porté leurs fruits suffisamment. – Patrick Dadi, de votre côté, de votre position d'espérés en marché public, avez-vous eu cette même impression que la corruption a augmenté beaucoup plus ? – Absolument, absolument. La corruption au bon champ calé, comme le disait M. Ounissou, les corrupteurs sont très intelligents. Ils ont un but, ils se donnent les moyens de l'atteindre. Et c'est vrai qu'en face, quand on a des gens qui se retrouvent dans la position de corrompu, et qui ont la patte du gain facile, ils rendent la tâche plus facile aux corrupteurs. Effectivement, à partir du moment où il y a un acte qui est délictueux, en face, les criminels ou les contrevenants trouvent les voies et moyens pour contourner et ne pas se mettre en infraction. Mais ceci dit, si on revient un peu à l'indice du Bénin, il a plutôt augmenté depuis quelques années. On est passé de 38 à 40 cette année. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint les résultats à escomptés, mais il y a quand même une petite évolution dont on peut s'orgueillir d'une certaine façon. Même si le résultat n'est pas encore très performant, mais il y a des outils qui sont mis en place, il y a des structures qui sont mises en place, il y a une volonté politique d'y arriver, les résultats se font attendre, mais c'est à force de sensibilisation, c'est à force de ne pas lâcher cette volonté politique de combattre par tous les moyens cette corruption qui est rampante, qui gangrène notre développement économique, qu'on va finir par y arriver. Mais la corruption, elle est toujours là. – Alors revenons encore une fois à ce rapport, ce rapport qui nous indique que l'Afrique subsaharienne se positionne dans les régions les moins bien notées, avec une moyenne de 32 sur 100, et le rapport indique que les pays les plus corrompus du monde se trouvent en Afrique. C'est quand même un tableau assez sombre, monsieur Tadier. – C'est un tableau assez sombre, alors moi je vais avoir un bémol toujours par rapport à ce substantif de dire que ce sont les pays les plus corrompus, ce sont les pays qui ont un indice de perception de la corruption qui soit en deçà de la moyenne mondiale. Il faut vraiment remettre les choses en perspective, parce que finalement la corruption, elle existe partout. les outils de lutte de la corruption sont présents dans tous les pays. Effectivement, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, on constate qu'il y a une facilité à être corrompu ou à être corrupteur, et c'est là qu'il faut accentuer la lutte. Ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, il n'y a pas cette tentation de corruption. Je prends l'administration française par exemple, jamais personne ne penserait à donner de l'argent pour obtenir un papier, parce que l'agent, le fonctionnaire qui est en face, il a tellement cette conscience professionnelle que c'est dans ses devoirs, qu'il est payé pour remplir cette fonction, qu'il ne penserait même pas à prendre quoi que ce soit. De toute façon, tout est tellement automatisé qu'il n'y a pas de raison qu'on paye pour avoir quelque service que ce soit. Et ici, c'est encore un peu le cas, et les gens, par facilité, plutôt que d'attendre trois jours pour avoir un papier, glissent un petit billet pour l'avoir de façon instantanée. Il faut aussi que l'usager de l'administration se discipline pour respecter les procédures qui sont mises en place et qui ne se mettent pas dans une position de corrupteur pour éviter, bien évidemment, que la corruption ne soit, n'ait une cause par rapport à celui qui se retrouve dans un état de corrompu. Et c'est là qu'il faut remettre les choses. – M. Wancho, la principe saarienne, selon ce rapport, est la région la plus corrompue. – Oui, la région perçue comme la plus corrompue. – C'est ça. – Perçue. En fait, parce que quand vous venez dans nos régions subsahariennes, il n'y a aucun système de lutte efficace contre la corruption. Il n'y a pas de système. La corruption est banalisée. Nous sommes encore à une corruption archaïque. Ça, c'est des corruptions minimales. Parce qu'il n'y a aucun système, il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucun dispositif pour contrer la corruption. Elle est banalisée. Elle est dans le système. Elle est acceptée, tolérée de tous. Et c'est pourquoi l'on pense que elle est perçue, la zone est perçue comme étant, ayant un niveau de corruption élevé. En fait, ce n'est pas que nous sommes plus corrompus que les autres. Nous ne sommes pas nécessairement plus corrompus, mais nous avons un dispositif où, quand même, vous allez dans le train de la corruption, vous n'êtes pas pénalisé. Il y a de l'impunité. C'est clair partout. Et quand les gens détournent, il suffit de s'encoquiner avec le pouvoir, généralement. Ce sont les corrompus qui ont le pouvoir. C'est les corrompus qui prennent les positions, qui tirent les ficelles, qui ont les télécommandes en main et tout, en sorte que la corruption ne peut être que banalisée dans ce genre de pays. Et c'est ça que l'indicateur, l'indice démontre. Et pourtant, nous avons tellement, d'armes juridiques qui sont en train d'être mises en place dans ces pays africains, des autorités nationales de lutte contre la corruption, des structures, des législations spécialisées dans la lutte contre les crimes économiques. Et qu'on sort, et malgré ça, on ne comprend pas pourquoi cela ne produit pas des fruits. En fait, c'est le système politique qui est engrené. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs dans ces pays. Dans les pays en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le président de la République est comme le propriétaire du pays et gère toutes les institutions qui devraient être des institutions de contre-pouvoir dans presque tous les pays. Les textes sont des textes adoptés depuis les institutions internationales telles que l'ONU, la Banque mondiale, le FME, etc. Et puis un peu l'UEMOA qui prend des dispositions. Chez nous, ici, l'UEMOA, en Afrique centrale, ils ont leur... Donc, tous ces... Tous ces textes, tous ces textes qui sont souvent transposés dans les pays en tant que lois, ne sont pas appliqués. Les gens n'appliquent pas les lois. Les gens n'appliquent pas les textes. Et ça, c'est le propre des pays en Afrique subsaharienne. Les gens n'appliquent pas les lois. Vous suivez des décisions de justice, vous ne comprenez pas comment la décision est rendue en matière de... Mais de plus en plus, certains pays veulent se faire démarquer. Certains pays veulent se faire démarquer en Afrique subsaharienne. Mais ils ne sont pas très nombreux. Mais ils ont commencé. Patrick Dady, on ne comprend pas la même question. Je vous la repose. Pourquoi toutes ces juridictions spécialisées dans la lutte contre la corruption instaurées en Afrique, mais que les résultats ne suivent pas tout de suite, il y a un problème quelque part ? – Je crois qu'il y a un défaut d'information et un défaut de sensibilisation. La plupart du temps, lorsque les tests sont votés, c'est réservé à une certaine élite. C'est réservé à des intellectuels qui comprennent ces lois. Il faut qu'on arrive à démocratiser les tests qui sont pris. Il faut qu'on arrive à sensibiliser les populations pour que personne ignore la loi, finalement. Parce que lorsque le test est voté en français et que le citoyen lambda ne comprend pas français et qu'il parle dans sa langue nationale et qu'il communique avec l'administration dans sa langue nationale, à quel moment on lui a expliqué qu'il y a des infractions qui existent dans sa langue nationale pour que lui-même, il ait la perception de ce qu'il risque lorsqu'il s'adonne à des faits pareils. Donc, il faut que l'arsenal juridique descende jusqu'à l'usager pour qu'il prenne conscience du risque. Pas simplement du fait que la corruption est pénalisable, mais ce qu'il risque en termes de sanctions. Et ça, tant qu'on n'ira pas jusqu'à cette sensibilisation de l'usager et de l'agent qui est en passe d'être corrompu, eh bien, on sera toujours dans ce cycle d'impunité où, comme on dit, la corruption est banalisée parce que je cherche un service, il suffit de payer. On s'octroie même le droit de payer pour avoir le service dans l'immédiat et on ne respecte plus les délais, on ne respecte plus les procédures, tout simplement parce qu'on a les moyens. Et ça, il va falloir inverser les paradigmes pour que l'usager et l'agent et toute la chaîne administrative puissent respecter la loi et que force reste à la loi. – Et une fois encore, on a l'impression que l'éducation apparaît comme le fer de lance pour régler ce problème de corruption. – L'éducation à tous les niveaux. Ne plus laisser personne sans éducation, quelle que soit la langue dans laquelle la personne est éduquée. Et ce n'est pas parce que quelqu'un parle au fond qu'on va forcément lui apprendre juste à lire des terres samudites, mais il va falloir faire en sorte de traduire tout ce qui est voté au Parlement, tous les arrêtés qui sont pris, toutes les décisions qui sont prises par les institutions, les traduire dans nos grandes langues nationales pour que les citoyens y aient accès et qu'ils comprennent absolument ce qu'ils risquent en cas d'infraction. – Alors, pour le camp de l'année 2018, Transparency International, s'est un peu focalisé sur le lien entre la corruption et la démocratie. Monsieur Ansou, pour élaborer son rapport, sur ce point, le rapport relève un peu l'incapacité persistante de la plupart des pays à contrôler efficacement la corruption, ce qui contribue à une crise de la démocratie dans le monde. Alors, d'habitude, quand on parle de corruption, l'impact est noté du côté financier ou économique. Mais là, la relation entre corruption et démocratie, on veut bien comprendre le lien de causalité. – Voilà. Merci beaucoup. Je pense que, je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'argent public est au cœur de l'État de droit et de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie sans focaliser, sans avoir un focus sur la gestion des ressources publiques. C'est là où intervient le lien entre la corruption et la démocratie. Le lien entre la corruption et la démocratie, que la démocratie est intimement liée à la gestion des ressources publiques. Mais dans nos pays, nous nous sommes focalisés surtout sauf sur l'argent public. Et l'argent public nous est caché. Nous est caché depuis le budget de l'État, dans nos pays généralement. Des efforts se font pour changer la tendance, mais l'argent public nous est caché. – Ce qu'on voulait dire, c'est que la démocratie va au-delà de l'alternance des élections, de la lutte pour le pouvoir. – Bien au-delà, bien au-delà de cette alternance. Si nous avions pour focus l'argent public, on saurait qui choisir pour gérer l'argent public dans les instances de démocratie. On ne choisirait pas n'importe qui, puisque nous savons qui nous choisissons, nous les connaissons, nous savons comment ils se sont enrichis, comment ils ont pu se faire leur notoriété. Et si nous savions que nous les portons vers la gestion des ressources publiques, on ne les choisirait pas. Que ce soit l'Assemblée. Et le vrai travail de l'Assemblée, c'est d'abord de voter le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Donc toute cette action, c'est focalisé autour de l'argent public. Le gouvernement lui-même, il est là pour gérer les ressources publiques, pour produire le développement, produire les services sociaux aux populations. C'est l'argent public. Et comment aussi collecter l'argent public et qui collecte l'argent public ? Et si nous connaissions ces choses, nous ne choisirions pas n'importe qui. Eh bien, en Afrique, nous ne choisissons que celui qui nous donne le plus d'argent, celui qui nous emmène le sable de sel et autres. Et en fin de compte, on se plaint d'être sous-développés, on se plaint d'être grugés, on se plaint d'être traumatisés en matière de développement. On ne devrait pas se plaindre. Je crois qu'il faut changer la tendance et qu'il faut une vaste campagne, dès à présent, pour montrer aux Africains que le nœud même de notre démocratie, le nœud du choix de nos dirigeants devrait être focalisé sur la gestion des ressources publiques. – Alors, Patrick Dadi, ce lien entre la corruption et la démocratie, le jugez-vous également pertinent ? – Il est absolument pertinent, dans la mesure où on a plutôt l'impression qu'on parle de démocratie que lors des élections, et qu'entre deux élections, on oublie un peu la démocratie, on a l'impression d'avoir affaire à les gens à qui on confie notre vie, et on attend. – Non, on ne devrait pas. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Même si on est dans un système de démocratie représentative, et on confie le pouvoir à des représentants qui exercent le pouvoir en notre nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle citoyen. Ça ne veut pas dire que les citoyens ne doivent pas se poser des questions par rapport à la gestion qui est faite du pouvoir qu'ils ont confié à leurs représentants. Donc ça, c'est important. Si on savait comment est-ce que les dirigeants, enfin nos représentants, les représentants du peuple, doivent générer les déniés publics, et qu'on a une substitution par rapport à cette gestion des déniés publics, effectivement, comme le dit M. Oessou, on ne confierait pas nos destins à ces gens-là. Donc il est clair que si les démocrates sont corrompus, et bien la fois d'après, il faut les sanctionner. On ne peut pas remettre notre destin à des gens qui sont en mesure de nous prendre notre argent via notre impôt, et d'en faire ce qu'ils veulent sans nous en rendre compte. Parce que l'idée de collecter de l'impôt, c'est d'assurer l'intérêt général, c'est d'assurer le bien-être des populations qui vous ont confié leur destin parce qu'ils ont eu confiance en vous, parce que vous leur avez présenté un projet de société qui correspond à leurs aspirations. Démocratie, oui. Démocratie représentative, oui. Mais contrôle citoyen entre deux élections, absolument, oui. – Alors, nous allons avancer dans ce débat, parler un peu de l'impact de ce rapport d'indice de perception de la corruption, ce classement en UL, sur l'économie, le développement de l'économie des pays évalués. – Directement, non. Cet indice, comme l'a dit M. Dady, ce n'est qu'une perception. Ça permet au pays de prendre des dispositions, de corriger ce qu'il faut corriger, parce que le rapport sur le site, il est bien détaillé. Vous pouvez savoir où vous êtes faible et où vous pouvez faire des corrections. et prendre des dispositions, si vous voulez, le bien de votre pays pour progresser. En fait, comme c'est un rapport mondial et qui est lu partout, les gens ont déjà une impression sur vous. Les investisseurs ont une perception sur la qualité de votre gouvernance. – De votre administration. – De votre administration. – Et voici, il faut investir chez vous ou ailleurs. Vous êtes un pays mal classé, à côté d'un pays bien classé. Tous les investisseurs vont chez votre voisin et puis vous êtes laissés là, à tourner en rond. Donc, indirectement, ce score, ce classement influence un peu les investissements dans les pays permettent aux donateurs de vous remettre. Aujourd'hui, les dons ne sont plus des dons. On vous donne des dons avec des conditions. Ce n'est pas des dons qu'on vous donne, on ferme les yeux. On vous pose des conditions avant de vous aider parce qu'on ne voudrait pas retrouver tous ces dons dans la poche d'un individu ou de trois individus. Donc, tout cela conduise les gens à venir vers vous, à vous appuyer ou à ne pas vous appuyer, n'est-ce pas ? Donc, voilà l'effet indirect, qui est même quand même plus ou moins direct. – Parce que quoi qu'on dise ? La corruption gangrène le développement économique dans le pays. – Oui, oui, directement la corruption gangrène. Mais l'indice qui n'est qu'une perception, n'est-ce pas, qui est une perception vous permet d'améliorer votre système, vous permet d'améliorer vos dispositions, vous permet d'améliorer vos instances, vos institutions et toute votre administration au niveau national, au niveau local, en sorte que l'étranger qui vient se sente quand même dans un pays où il faut faire confiance à l'administration. Donc, voilà le rôle de cet indice de perception. et comme il est publié et très coté dans les milieux financiers internationaux, je crois qu'il faut tout faire pour être dans les bons classements et être toujours bon élève. – Pour pouvoir attirer les bons investissements. – Voilà. – Patrick Dady, même question pour vous. Selon vous, quel impact un tel classement pourrait avoir sur l'économie, le développement de l'économie des pays évalués ? – À l'impact est réel, parce que cet indice, finalement, fonctionne un peu comme un sondage. Lorsqu'on fait un sondage, on interroge un échantillon représentatif de la population qu'on veut sonder sur une question donnée. Et la plupart du temps, la lecture médiatique qu'on fait d'un sondage, c'est de dire les Béninois pensent que, alors qu'on en a interrogé un échantillon représentatif. Et cet indice reste une perception, comme on dit, mais une perception de la réalité. Ce n'est pas un indice de réalité, mais un indice de perception de la réalité qui devait inciter les agents, les personnes en charge de corriger les choses, à prendre les mesures idoines pour que les choses aillent dans le bon sens. Il est clair aussi qu'avec un tel indice, si un pays estime que sa perception de la corruption n'est pas la bonne, il prend la parole. Il prend la parole et dit, voilà, sur un certain nombre de choses, nous, nous avons fait des efforts. L'indice tient compte d'une réalité, c'est peut-être une photographie à un moment donné, vu que le rapport est publié en début d'année sur l'année dernière. Et non, le pays peut venir pour dire, voilà, nous, par rapport aux indicateurs qui ont été pris en compte à un moment donné, mais nous, depuis, nous avons fait des efforts qui sont un peu plus perceptifs. Donc, certainement, que l'indice de la fois d'après tiendra compte de ces efforts et qu'on puisse aller de l'avant. C'est un outil de travail, il faut en tenir compte et ça permet d'avoir un canva pour travailler. Donc, l'influence est réelle et il faut en tenir compte. – Donc, comme M. Rousseau, vous pensez également que cela peut être déterminant dans le choix des investisseurs étrangers ou bailleurs de fonds pour investir ou non dans un pays ? – Absolument, puisque l'avantage est que c'est fait par un organisme non gouvernemental qui n'est affilié. Certes, ils ont l'appui de l'Union européenne, mais ils le disent en préambule de leur rapport que ce n'est pas un rapport qui est fait à l'initiative de l'Union européenne, c'est un rapport qui est fait par des observateurs indépendants. Donc, c'est un rapport auquel on peut faire confiance, sur lequel les investisseurs se basent. Évidemment, lorsque les investisseurs vont se pointer dans un pays pour investir, on ne va pas leur dire que le pays est corrompu, qu'il ne faut pas investir. Donc, ils sont obligés de se baser sur des éléments et des documents qui sont hors pays pour pouvoir prendre une décision, même si ce n'est que de la perception. Et après, au contact des autorités du pays, ils vont faire la balance en ce que dit le rapport et la réalité pays. – Alors, M. Rousseau, le Bénin, votre pays, a gagné un point en 2018 et s'en sort avec une moyenne de 40 sur 100, si je ne me trompe, se positionnant à la 85e place sur 180 pays évalués. Au regard de cette performance, Social Watch Bénin, dont vous êtes le secrétaire exécutif, a fait quelques recommandations. Vous avez par exemple recommandé un renforcement de l'indépendance des institutions de contre-pouvoir et une garantie de leur capacité à fonctionner sans intimidation. Mais pourquoi de telles recommandations ? Est-ce que ça veut dire que les institutions de contre-pouvoir sont intimidées ? – Je pense que ce n'est que des recommandations pour aider le pays à aller de l'avant parce qu'il y a eu un progrès. Passer de 39 à 40, c'est très important dans un contexte où presque au niveau mondial, les notes ont baissé. Le Bénin a pu non seulement maintenir son rang, mais a pu gagner un point sur le classement international. Et vous voyez les efforts qui se font dans le pays. Le système financier, la gestion des finances publiques qui s'est améliorée, qui s'est assainée, n'est-ce pas ? Des mesures qui ont été prises pour inquiéter les corrompus, des mesures qui sont prises pour assainir un peu l'administration publique aujourd'hui. Donc tout ça là est perçu. Tout ça là est dans ce volet. Et ce n'est que là que nous avons gagné des points. C'est l'enquête d'opinion auprès des hauts cadres dirigeants des entreprises. C'est ça qui est conduite chaque année par le Forum économique mondial. Et c'est dans ce forum que nous avons pu gagner 9 points. Sur les 13 indicateurs, cet indicateur a pu nous donner 9 points. et qui nous a donné ce point de 1 point sur 100. Je pense que les efforts se font. Mais aujourd'hui, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Parce que... Comme quoi, par exemple ? Ce que nous avons recommandé. Ce que nous avons recommandé, c'est... Vous avez fait 5 recommandations au total. Voilà, 5 recommandations. Premièrement, c'est l'accessibilité du public à toutes les informations sur la gestion des finances publiques et des marchés publics. Aujourd'hui, ce domaine reste encore très flou et très inquiétant. Là, c'est l'argent public. L'argent public qu'il faut mettre à la disposition des populations. Le deuxième, c'est de renforcer l'indépendance des institutions, comme vous l'avez dit, de contre-pouvoirs en garantissant leur capacité à fonctionner sans intimidation. Vous avez vu les lois qui passent et qui sont rejetées par la Cour constitutionnelle. Or, les lois qui passent de telle manière au Parlement ne donnent pas de la crédibilité à notre pays. Il faudrait que les institutions de contre-pouvoir puissent aider le gouvernement à faire de bonnes lois, puis après à contrôler l'action du gouvernement. L'année dernière, l'action du gouvernement n'a presque pas été contrôlée. Elle n'a presque pas été contrôlée et les députés l'ont reconnue. Nous avons aussi recommandé qu'on puisse combler le fossé entre la législation et la pratique de lutte contre la corruption. Nous avons des textes. Nous avons des textes, comme vous l'avez dit, on a de très bons textes. Et au niveau de l'UMOA, nous sommes passés de 52% à plus de 82% en matière de transposition des directives de l'UMOA. Et nous sommes à la tête de cette transposition. Mais transposer les directives de l'UMOA en textes nationaux, ça ne sert à rien. C'est une chose, mais l'application, c'est une autre chose. C'est l'application qui est toute une autre chose. Je pense que cette transposition devrait être mise en application. C'est ce fossé qu'il va falloir que nous puissions combler. Justement, je rebondis sur ce troisième point pour dire, entre-temps, en 2018, le Bénin a mis en place une cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, la criette. Est-ce que cela, on a l'impression que cela n'a pas pesé dans la balance ? Oui, ça a pesé. On a mis la criette en place. Et vous avez vu, l'Union européenne a dû donner une prime à la gouvernance au Bénin de près de 28 milliards de francs en fin d'année, en décembre. Une prime. La criette est l'une des meilleures institutions qui pourraient aider à lutter contre la corruption. Non, pas mais. Je crois que cela se passe bien. Aujourd'hui, on a l'impression que l'on fait une chasse aux sorcières. Mais ceux qui sont là aujourd'hui vont partir aussi. Et cette criette va continuer par les chasser aussi. Je crois qu'il faut que chaque roi soit toujours chez le coiffeur. Il ne faut pas s'inquiéter. La bonne initiative, c'est d'avoir créé une cour de ce genre. Avec le courage que cette cour a. Et une chose est de créer cette cour. Et une chose est de voir cette cour fonctionner normalement. Normalement. En fait, il faudrait que cette cour commence d'abord par... Commence aussi par voir les cas de corruption actuelles. Au lieu que d'attendre que les gens finissent d'être bien corrompus, de partir avant de les poursuivre. On n'arrive plus à récupérer les déniers et qu'ils sont dilapidés. Je pense que la criette devrait avoir encore ce volet de sa lutte, lutter contre les anciens corrompus, mais prévenir la corruption actuelle. On devrait pouvoir lui signaler les cas de corruption pour qu'elle puisse agir et arrêter ces flots. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Patrick l'a dit, nous avons abordé le cas Bénin. Votre perception sur le cas du Bénin. – La perception, elle est bonne parce qu'il y a quand même des structures de lutte contre la corruption qui sont mises en place. Et aujourd'hui, on a une institution, une cour qui essaie de faire le travail. Moi, je pense qu'il va falloir soit renforcer la chambre des comptes au niveau de la Cour suprême ou alors créer une vraie cour des comptes pour qu'il y ait une vraie évaluation de l'utilisation des données publiques de l'administration. M. Winslow a insisté là-dessus, le cœur de la démocratie, c'est les données publiques. Et l'information qui doit parvenir aux citoyens sur l'utilisation des données publiques, si elle ne se fait pas automatiquement, il faut qu'il y ait des vrais magistrats financiers qui puissent faire l'analyse de l'exécution du budget, l'analyse de l'utilisation des données publiques et s'il y a des failles, et bien justement, cette criette-là reprend le relais pour, s'il y a des sanctions, que les sanctions aient lieu. S'il y a des gens qui doivent être poursuivis parce qu'il y a eu des actes de corruption ou des actes de mauvaise utilisation des données publiques, et bien que cela soit fait. En tout cas, je pense qu'on est dans un bon timing où de plus en plus, il y a des structures qui sont mises en place pour lutter contre cette corruption active et même lutter contre la corruption passive. Allez, notre démocratie, elle a quoi ? Elle a quelques années. Laissons le temps aux choses de se mettre en place pour que le réflexe de la bonne gestion, le réflexe de la démocratie et même le réflexe du contrôle citoyen soit effectif. On est dans un bon timing. On ne va pas s'asseoir sur nos lauriers, mais on peut déjà se féliciter de ce qui est fait à la fois par l'exécutif, par le législatif et même par les organisations de la société civile. Monsieur Rousseau, je vous laisse le mot de la fin avant de clôturer cette émission. Je pense que le Bénin a commencé un pas, a commencé des réformes et ces réformes devraient être poursuivies. Et le Bénin doit plus ouvrir les finances publiques aux populations à travers ses ministères. Chaque ministère devrait être ouvert aux données publiques. Jusqu'à ce jour, nous avons demandé des informations stratégiques à des ministères qui n'ont pas cru de voir nos réponses. Je pense qu'avec les efforts que le Bénin a produits, avec le contexte sous-régional favorable au Bénin, je crois que la révolution peut commencer en matière de gouvernance fiscale avec une justice financière, une bonne chambre des comptes, une cour des comptes et puis une criette qui appuie dans la répression. – Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Patrick Dadi, expert en marché public, Dieu Donné, un sous-acteur de la société civile. Vous êtes secrétaire exécutif de Social Watch Bénin, contact justement de Transparency International au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui retrouver ce numéro sur notre site www.sika.tv.info. Surtout restez câblés. L'information revient sur Sika. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501